– Les collectivités, elles font plus que leur dû, si j'ose dire. – Elles font ce qu'elles doivent. – Oui, cette année, la baisse sera une baisse tendancielle, c'est-à-dire que la hausse sera moindre, la hausse de l'aide de l'État, les dotations budgétaires de l'État continueront à augmenter. Donc voilà, on est quand même dans cette espèce de boule de neige dont on n'arrive jamais à ralentir la course. – Je pense honnêtement que les collectivités sont conscientes et qu'elles font des efforts, ce qu'elles demandent, et c'est particulièrement le cas des maires, je ne vais pas être leur avocat, mais je l'ai été pendant 22 ans, c'est au fond de la stabilité, de la visibilité et qu'on fasse confiance aux élus locaux. Moi je trouve que le pouvoir actuel, il ne fait pas confiance au territoire, à la province, aux élus locaux. – Parce qu'il ne le connaît pas ? – Parce que je pense qu'il ne les connaît pas et qu'au fond, il veut conduire une transformation que j'appelle moi-même de mes voeux, mais en le faisant d'en haut, à partir d'une espèce d'oligarchie parisienne, excusez-moi d'être aussi dur, mais c'est un peu la réalité. Et sans se rendre compte qu'au fond, pour réussir la transformation du pays, pour que la France retrouve sa compétitivité face aux défis du monde, pour qu'elle soit porteuse de réussite, il faut le faire avec les acteurs du terrain. – Sous-titrage Société Radio-Canada